Bonjour mes chers élèves, dans cette séance nous allons traiter un exercice qui concerne les caractéristiques de dispersion. Alors comme j'ai dit mes chers élèves, nous allons maintenant traiter les caractéristiques d'un exercice qui concerne les caractéristiques de dispersion. De dispersion, donc vous avez donc étudié en statistiques. Alors on va entamer, tout d'abord on va rappeler un peu ce qu'on entend par les caractéristiques de dispersion. Donc comme nous avons vu, vous avez vu les caractéristiques donc de position, ces paramètres permettent de chiffrer la variabilité des valeurs observées autour d'un paramètre de position. A savoir, comme on va voir après, c'est la moyenne arithmétique. Ils servent à caractériser la dispersion, c'est-à-dire le regroupement ou l'éloignement des observations, évidemment autour de la moyenne arithmétique. Alors est-ce que ces valeurs-là sont regroupées autour de la moyenne ? Dans ce cas-là, nous allons dire qu'il y a faible dispersion. Ou dans le cas inverse, est-ce qu'il se trouve éloigné, plus écarté de la valeur moyenne ? Comme nous avons dit, c'est une valeur très importante. Alors, les principaux paramètres que nous allons voir de dispersion, on va étudier tout d'abord dans notre exercice l'étendue. Qu'on dit donc c'est l'étendue, c'est-à-dire c'est l'intervalle de variation de toutes les grandeurs et de toutes les valeurs prises par la variable statistique. Nous allons après étudier l'intervalle interquartile, qui concentre la moitié de la population. Nous allons aussi étudier un indicateur qui est très important, essentiel au niveau de la dispersion, à savoir la variance et le quartile. Et enfin, on va calculer le coefficient de variation. Alors, pour ce faire, mes chers élèves, nous allons entamer l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant, soit une étude statistique effectuée auprès d'un échantillon de 50 ménages concernant la consommation hebdomadaire par semaine d'un bien donné. Quantité consommée en kilogrammes par semaine. Comme vous voyez, mes chers élèves, c'est le même exercice que nous avons traité dans la capsule précédente pour les paramètres et les caractéristiques de position. Ou bien, on les appelle aussi de tendances centrales. Alors, nous avons l'intervalle de consommation en kilogrammes, parce que nous avons dit que c'est un caractère continu, c'est-à-dire continu. Nous avons une colonne pour les effectifs, une colonne pour les effectifs cumulés croissants, une colonne pour le centre de classe, une colonne pour les x i fois les n i, et une colonne aussi pour x i moins x bar au carré, c'est-à-dire les écarts des valeurs par rapport à la moyenne, et aussi leur pondération pour voir leur masse au niveau global. Alors, au niveau des questions, première question, on vous demande de compléter le tableau ci-dessus. Deuxième question, calculer, interpréter, c'est-à-dire faire la lecture, la signification des paramètres de dispersion suivants. Petit a, l'étendue, petit b, l'intervalle interquartile, c, la variance et les quartiles, d, le coefficient de variation. Alors, on va donc maintenant, mes chers élèves, passer à la réponse. Alors, on va tout d'abord faire un extrait du tableau statistique. Voilà. Donc, nous avons l'intervalle de consommation x i de 0, classe 2, 0, 2, jusqu'à la valeur la plus élevée, c'est 10, de 8 à 10. Et nous avons les effectifs. Alors, on va voir que la valeur minimale prise par la variable, c'est 0. Alors que la valeur maximale prise par la variable est 10. Donc, nous pouvons dire, donc, déjà que toute la population, les 50 ménages, consomment entre 0, c'est-à-dire qu'ils ne consomment pas de biens, et 10 kg par semaine. Donc, maintenant, on va calculer les paramètres de dispersion. Alors, on fait un petit rappel de l'étendue, comme j'ai dit. Alors, l'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur de la variable statistique et la plus petite valeur. C'est ce que j'ai dit. On l'appelle aussi l'intervalle de variation de la variable statistique. Formule de calcul. Mes chers élèves, l'étendue, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Puis, je fais le calcul de l'étendue. Donc, je remplace la valeur maximale par 10. Minimal, 0. J'obtiens 10 kg. Alors, au niveau de la signification, on va donc dire, l'ensemble des ménages, soit 100 % de l'échantillon étudié consomme moins de 10 kg, c'est-à-dire entre 0 et 10. Donc, moins de 10 kg. Après, on passe à l'intervalle interquartile. Alors, comme vous avez vu au niveau du cours, un petit rappel, c'est l'intervalle qui concentre 50 % des observations de la population en laissant à droite 25 % et à gauche 25 %. L'amplitude de cet intervalle est appelée écart interquartile. Alors, formule de calcul. L'intervalle interquartile est égal au troisième quartile moins le premier quartile. Pardonnez mes chers élèves, c'est le premier quartile. Alors, pour calculer cet intervalle, il faut déterminer les quartiles le premier et le troisième. Et le troisième. Alors, les quartiles, donc, partagent la population en quatre parties égales. Chaque partie contient 25 % des observations. Alors, les quartiles sont calculées de la même façon que la médiane. En plus, le deuxième quartile correspond à la médiane. Alors, après, nous allons faire le calcul des quartiles, du premier quartile et du troisième quartile. Donc, on va prendre l'extrait de notre tableau. Voilà donc notre première colonne, l'intervalle de consommation en kilogramme. On a cinq intervalles de 0 jusqu'à 10. Dans notre deuxième colonne, on va s'intéresser à l'effectif cumulé croissant pour nous donner le rond à la fois du premier quartile et du troisième quartile. Alors, pour le premier quartile, la classe du premier, on va voir que c'est 2 et 4 parce qu'on a le rond n fois 1 sur 4 est égal à 12,5 qui est comprise au niveau de 8, au niveau de l'effectif cumulé croissant et nous avons déjà dit que 8 correspond à la bourse supérieure. Donc, on va dire 8 personnes consomment moins de 2 kg alors que 20 personnes consomment moins de 4 kg. Nous, nous voulons 12,5 personnes. Donc, il sera comprise entre 2 et 4. Alors, pour le troisième quartile, que 3, nous avons le rond, il est égal à n fois 3 sur 4. Donc, il est égal à 37,5. Il sera comprise entre le rond de 30 et 44. 30 correspond à la classe à la borne 6 et 44 à la borne 8. Donc, la classe qui contient le troisième quartile, c'est 6 et 8. Alors, maintenant, on va appliquer la formule du premier quartile. Alors, le premier quartile, il est égal à la limite inférieure plus l'amplitude fois n fois 1 sur 4 moins l'effectif cumulé précédent, correspondant, évidemment, à la classe du premier quartile, que divise l'effectif cumulé de la classe, si vous voulez, de la classe du quartile moins l'effectif cumulé précédent. Donc, on a la classe du premier quartile, c'est 2 et 4. L'effectif cumulé précédent, 8 et l'effectif cumulé de la classe, c'est 20. Donc, on va remplacer donc notre valeur par l'application numérique. Donc, Q1 égale 2 plus 4 moins 2, c'est l'amplitude fois 12,5 moins 8 sur 20 moins 8. Ça va nous donner, enfin, mes chers élèves, 2,75 kg en termes deux du premier quartile. Donc, on va dire au niveau de la signification, 25% de la population, à savoir les ménages, dans notre échantillon, consomme moins de 2,75 kg par semaine. Et donc, l'autre partie, à savoir les trois quarts de la population, 75%, consomme plus de 2,75 kg. On va donc appliquer le même principe pour calculer le troisième quartile. Donc, voilà notre formule Q3. Donc, c'est toujours la borne inférieure, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'interpolation linéaire. La borne inférieure plus l'amplitude fois, cette fois-ci, il faut que le rond du troisième quartile, on ne le multiplie pas par 1 mais pas 3. Parce que c'est le quartile qui laisse à droite 25% et à gauche 75%, les trois quarts de la population. Donc, on a donc la classe du troisième quartile, c'est l'intervalle 6,8. L'effectif cumulé, c'est 30. L'effectif cumulé de la classe, c'est 44. On remplace nos valeurs par les valeurs que nous avons. Alors, que l'on 3 égale 6 plus 8 moins 6 fois 37,5 moins 30 sur 44 moins 30 et ça va nous donner 7,07 kg. Donc, au niveau de la signification, nous allons alors dire 25% de la population consomme plus de 7,07 par semaine et 75 consomme moins de 7,07. Maintenant, nous allons enchaîner sur l'intervalle inter-quartile. Alors, notre formule, nous avons dit, pardonnez mes chers élèves, c'est que 3 moins que 1 et non pas que 2. Alors, on calcule, on remplace l'intervalle inter-quartile 7,07 moins 2,75. Ça va nous donner 4,75 kg. Alors, signification, nous allons alors dire 50% des ménages de l'échantillon consomment chaque semaine une quantité comprise entre 2,75 et 7,07. Alors, juste après, maintenant, on va calculer la variance et l'écartime que vous avez étudié. Alors, un petit rappel, la variance, c'est la moyenne arithmétique des carrés, des écarts, des valeurs par rapport à leur moyenne. Alors, elle est notée V ou sigma carré. Donc, on lit ce symbole, il se lit sigma carré. Voilà notre formule. Donc, sigma carré, il sera égal à la somme des résines i que multiplient x i moins x bar au carré, c'est-à-dire les écarts des valeurs à leur moyenne et qui sont pondérés par leur effectif. Évidemment, aussi, on peut les calculer à travers la fréquence. Alors, l'écartime, c'est la racine carré de la variance. Il renseigne sur la concentration d'une série autour de leur moyenne arithmétique x bar. Donc, c'est la racine carré. Voilà. Donc, mes chers élèves, formule de calcul sigma au lieu de carré. Donc, pour enlever le carré, il faut mettre la racine carré. Donc, c'est la racine carré de la formule de la variance sigma carré. Ou bien simplement sigma est égal à la racine carré de V de x. Alors, maintenant, on va enchaîner sur notre exercice. Après ce petit rappel, calcul de la variance et de l'écartime. On va prendre l'extrait de notre tableau. Voilà notre tableau. On voit là, tout le tableau ici, l'intervalle de consommation, les effectifs. Nous avons les effectifs cumulés croissants. Alors, pour calculer notre variance et notre écartime, comme nous allons voir, il nous faut la moyenne arithmétique. Alors, pour le calcul de la variance, il faut calculer la moyenne arithmétique. Évidemment, pondérer dans notre cas. On sait bien que la formule de x bar, c'est sigma xi in i sur grand n. Alors, une fois calculé, nous avons le sigma, c'est 246 sur 50, le total des effectifs. Ça me donne 4,92 kg en termes de moyenne. Donc, je vais maintenant faire les écarts de chaque valeur xi par rapport à sa moyenne. Donc, 1 moins 4,92 carré égale 15,37. Et ainsi de suite, la deuxième, 3 moins 4,92 au carré 3,67. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière. Puis, chaque valeur va être multipliée par son effectif, c'est-à-dire le nombre de fois de répétitions, par son coefficient, par son poids ou sa pondération. On l'appelle aussi la pondération. Donc, pour, à travers ça, vous allez voir mes chers élèves, au niveau des calculs, j'ai pris deux chiffres après la virgule, c'est-à-dire j'arrondis au centième près. Donc, pour la première, je vais mettre 15,37 fois 8, ça me donne 122,96. Pour la deuxième, 3,67 fois 12, ça me donne 44,28. Et ainsi de suite. Puis, je calcule mon total de sigma xi moins x bar, le tout au carré fois ni, qui me donne 327,95. Alors, juste après mon tableau statistique, maintenant, je vais exploiter les valeurs que j'ai dans le tableau pour calculer la variance. Alors, je pose ma formule statistique, qui est très importante, mes chers élèves, la variance, appelée aussi en anglais standard, c'est le standard deviation. Alors, sigma carré est égal sigma nx i moins x bar au carré sur n, et je remplace les valeurs. Je sais bien que la somme des écarts au carré pondéré aux effectifs, c'est 327,95, que je divise par 50. Ça va me donner 6,56 kg. Maintenant, je vais lire, je vais faire la signification de la valeur que j'ai obtenue, à savoir la variance statistique, non pas standard deviation, c'est l'écart type. Alors, au niveau de la signification, donc, je vais dire, je vais dire, je vais dire, donc, en moyenne, le carré des écarts, des écarts, des valeurs de la variable statistique, s'écarte, ils s'éloignent, mais là, c'est pas, ils s'éloignent de 6,56 kg par rapport à la moyenne. Leur moyenne, sachant bien que nous avons trouvé une moyenne de 4,92 kg. Donc, maintenant, on va calculer l'écart type, parce que là, c'est le carré. Pour enlever le carré, il faut mettre la racine. Alors, mes chers élèves, c'est l'écart type qu'on appelle en anglais standard deviation. Alors, sigma égale racine carrée de V de X. Donc, je remplace la racine carrée de V de X, ça va me donner racine carrée de 6,56, ça va me donner 2,56 kg, que je vais faire interpréter et lire attentivement, parce que c'est une valeur très importante au niveau de la statistique descriptive, parce que, comme j'ai dit l'autre fois, la statistique, c'est la science, donc, des chiffres et des nombres, et qui constitue une science qui nous aide à prendre des décisions, à étudier certains phénomènes économiques, sociaux, etc. Alors, c'est très important, l'écart type, c'est comme la moyenne. On va donc dire, signification, en moyenne, les valeurs s'écartent, s'éloignent de 2,56 kg par rapport à leur moyenne. Alors, la moyenne, elle est de 4,92. Donc, déjà, en comparant entre l'écart type et la moyenne, on peut déjà prendre des idées concernant la nature de notre dispersion. Est-ce qu'elle est forte ou moyenne ou faible ? Alors, donc, pour cela, on va calculer le quatrième indicateur de dispersion, là aussi, qui est très important, qu'on appelle le coefficient de variation. Alors, ce coefficient-là de variation, c'est le rapport de l'écart type par rapport à la moyenne arithmétique. Donc, sa valeur est comprise entre 0 et 1. Donc, il ne peut pas être inférieur à 0 et aussi, il ne peut pas être supérieur à 1. Alors, c'est un indicateur très important dans la mesure où il montre la part, si vous voulez, des valeurs qui s'écartent de la moyenne. Autrement, on peut dire les valeurs, le pourcentage des valeurs qui se trouvent autour de la moyenne. Alors, en appliquant notre formule, voilà notre formule, coefficient de variation égale à écart type sur x-bar, standard deviation sur la moyenne, arithmétique simple, parce que, comme nous avons dit qu'il y a plusieurs autres types de moyennes, moyennes géométriques, harmoniques. Alors, on va donc dire, il indique le pourcentage de dispersion par rapport à la moyenne. Plus il est faible, plus il est proche de 0. Il n'y a pas de dispersion. Donc, plus il est faible, plus il est proche de 0, il n'y a pas de dispersion. Mais, s'il s'approche de 1, il y a, par contre, une forte dispersion. Alors, voilà notre application de formule. Nous avons comme écart type standard deviation 2, 56, 4, 92, ça nous donne 0,52, qu'on peut convertir en pourcentage en multipliant par 100, soit 52%. Donc, au niveau de la signification, mes chers élèves, donc je vais dire, on peut dire que 52% des valeurs s'éloignent par rapport à leur moyenne. Alors, on va déduire qu'il y a une dispersion moyenne, parce que la moitié des ménages consomment donc plus que la moyenne. Ils sont plus éloignés de la moyenne. Donc, mes chers élèves, je vais vous dire merci de votre attention, et bon courage et aussi bonne préparation. Et je vous remercie. Merci. 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 Merci.